C'est messieurs, sachant que du coup on va pouvoir partir sur un petit champ de bataille Une map incroyable au demeurant Une map incroyable au demeurant et sachant que du coup Captain et Mass vont pouvoir s'affronter là-dessus Captain qui apparemment a l'air d'être le favori ce soir C'est l'ancien gagnant de la Confismash Le gagnant de la Confismash 18 La semaine dernière en effet On est parti du Théry contre de la Palutena Incroyable Excusez-moi je vous ai fait un gros peu J'ai dû vous éclater les oreilles Je m'en confonds une nouvelle fois On n'a rien entendu de tel Tout va bien Tout va bien, ne vous en faites pas Tout va bien messieurs, dames Tandis que Allez, tandis que du coup Captain va pouvoir nous montrer du beau jeu avec son Théry Contre cette Palutena Qui peut-être a un petit peu de mal d'aller récupérer quelques pourcentages J'aurai quand même un back air qui va récupérer peut-être le contrôle Non pas du tout, évidemment le jab jab warning qui fait plaisir comme d'habitude Et évidemment on fait gaffe à toutes les âneries que cette déesse peut nous envoyer dans la tronche Pardon j'en perds mon latin Top smash Bonjour à tous Bonjour Je suis Il y a l'obèse Salut l'obèse Ah que coucou l'obèse Un B ça va pouvoir passer Attention quand même On a un go du côté De Théry Sur un don't tilt Qu'est-ce que c'est que cet ex grab Je ne sais pas Mais c'était un peu Peut-être un mixable Je ne sais pas C'est absolument pas trop pour le coup Je pense que c'était un mix input Il a continué le combo même si ça n'avait pas hit Ouais parce que don't tilt up tilt powergather c'est true Ah dommage Mauvais input je pense de son côté Vous avez aussi le don't tilt jab jab basso-wolf qui est true Ouf Ça tue pas Ça tue pas et du coup ça aide par contre J'ai l'impression que ça aide plus Captain qu'autre chose Dans son avancée pour pouvoir remonter Attention Oh quoi ça fait Ah non ça tue pas encore Ah la vache Alors sachez que sur le F tilt Tu as aussi un confirmé au Buster Wolf Suivant les pourcents Ah la vache Tellement de bêtises sur ce personnage Après ça se dit aï Tellement de bêtises sur ce personnage Sur le F tilt Sur le F tilt en fait Ça reste true entre guillemets Si le mec c'est pas DI le truc S'il c'est le DI c'est fini Ah ouais N'oubliez pas aussi le landing Upper en reverse Qui est true sur le der Avec Terry Faites ce que vous voulez de ces De ces données Et là Mas qui trouve des petits pourcentages Mais rien de bien concluant Y'a rien qui va l'aider Peut-être à aller récupérer une stock Mais par contre ok Par contre ok Peut-être que je dis de la merde Peut-être que je dis de la merde Parce que là le double paire Qui lui permet de mettre 75% Mais de rien Attention là dans le throw Peut-être un backer Qui va aller récupérer quelque chose Non rien du tout Si dans le throw Par contre Jeb-Jeb Power Dunk Qui va avoir raison De 103% sur Mas Mais pas encore Assez pour récupérer la stock Peut-être maintenant Peut-être que ça va être maintenant Qu'on va aller récupérer quelque chose Non pas encore On fait très très attention A notre lèche trap Et très très bien encore une fois Peut-être que c'est maintenant Que ça va récupérer la stock Et non On traite à Rundi Et est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est maintenant Que Captain Essaye d'aller chercher cette dash attack Malheureusement ça va pas pouvoir passer Et le problème C'est que même si Mas Il récupère la stock maintenant Bah il y a encore une deuxième stock A récupérer derrière Et on est à 147% Donc là A moins de faire un ultra sans faute Et euh Et voilà Ok ça récupère Bon Ça récupère la stock Du justesse Mais bon Je pense qu'il y avait Mauvaise DI là Ouais voilà Et en plus Mais à quel prix tu vois A quel prix Parce que là tu vois C'est une song A what cost What did it cost What did it cost Everything Exactement Comme dirait Un certain méchant D'un certain film Après voilà Pour certains C'est pas méchant Mais j'ai envie de dire De quel côté de l'histoire Vous vous placez quoi Oui c'est ça Terrible Chacun peut voir BTS à porte J'ai revu Endgame Il y a deux jours Endgame qui était moins bien Que Infinity War Pour ma part Alors qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne C'est la surprise En effet Bon ça va Montagnos Vous avez pu aller Recharger de l'eau Tout à l'heure Dans la micropause Je suis allé Je suis allé En effet Me sustenter De quelques Boissons fraîches Ah salut Ganli Qui est là Nos hommages Nos hommages On parle d'hommages Moi j'ai l'impression Qu'il y a un mort Mais non On va pouvoir partir Sur Battlefield Messieurs dames Vous savez Battlefield Cette map Qui est comme Petit Battlefield Mais avec Une plateforme en plus Ils auraient dû l'appeler Moyen Battlefield Pour que ce soit Un peu clair Dans la tête De tout le monde Allez On attend Que ça se lance Les deux joueurs Qui sont sur le ring Un changement de personnage Côté masse On a troqué Notre Palutena Contre un personnage De Fire Emblem A savoir Un DLC Qui n'a aucun charisme Non je rigole En vrai J'aime bien En vrai En vrai Bylet J'aime bien Non c'est Je pense que C'est underrated Regarde C'est le fort Ce qu'il fait avec sa Bylet D'ouf D'ouf Ça c'est Ça c'est très vrai M.K. Léo M.K. Léo M.K. Léo Avec sa Bylet Ah du coup Bylet Ça c'est faire ça Et oui C'est ça Il y a des gens Ils découvrent Quand ils voient Des Bylet Jouer par des joueurs Qui savent A peu près bien jouer Du coup Ils se disent Mais attends Ce perso peut faire Ce genre de choses Et tu en mode Bah oui Donc vraiment Ou par contre Ce froid smash Donc vraiment Dormez pas Sur Bylet Vous pouvez vraiment Vous pouvez vraiment Tomber sur des Sur des grosses surprises On va pouvoir y aller Le petit Jab Jab Horn Qui va pouvoir passer Attention quand même Wouhou Ça ne lui donne pas de charisme Pour autant Je trouve que les gens Ont été salés Sur Bylet Mais Il y a pire Moi je trouve Que c'est un bon DLC Déjà je trouve Pour être tout à fait Subjectif Je trouve que le Fighter Pass 1 Est 1000 fois meilleur Que le Fighter Pass 2 En termes de qualité De contenu On a pas encore La fin du Pass 2 C'est pas faux Et jusqu'ici En vrai l'homme A du charisme L'homme a du charisme Bon allez On va se concentrer Quand même sur le match Parce que bon On parle de Bylet On parle de Bylet Du Fighter Pass Qu'en est-il du jeu Qu'en est-il de ces joueurs Qui se démènent Pour atteindre Pour atteindre la première place Qu'en est-il de ce Captain qui est à 109% Offstage Avec un go Avec un go Paré à partir A n'importe quel moment Ne serait-ce que sur un Powerjaser Comme celui-ci Et peut-être même Un Buster Wolf Qui pourrait partir A n'importe quel moment Je ne sais pas ce que tu penses Mais le Buster Wolf On le voit très On le voit très rarement Au final Mais c'est con Parce que ça confirme bien Quoi Ça va pas tuer Mais par contre Ça gare le contrôle du stage Forcément Peut-être un Powerjaser Qui va récupérer quelque chose Non pas du tout Ça va être le FR De masse Qui va récupérer un peu Le contrôle du stage Là-dessus Don't tilt Ouais Jajab Powerdunk Encore une fois Qui va récupérer la stock Et du coup 148% Du côté de Captain Qui va juste Décider sur une Sur une Dash Attack Petite Dash Attack Petite Dash Attack Don't tilt Up smash C'est true Ou non By the way Don't tilt Up tilt C'est true Pas up smash Don't tilt Up tilt C'est true Et up tilt Up Ça serait que ça On trouve une put Et du coup Don't tilt Up tilt Enfin Powerjaser C'est true Tu peux rien y faire Pour le coup Il n'y a pas de Di Là-dessus Il n'y a rien Buster Wolf Qui est true Mais pas à 0% A 0% C'est pas true Voilà Donc si tu te manges Un Don't tilt Jab Jab Buster Wolf A 0% C'est que tu as mal SDI Voilà Par contre Au-dessus de 0% C'est true Ça tue Il n'y a plus de saut Il y a encore le saut Il remonte Tout va bien Oh bah là C'était Don't tilt Up smash Don't tilt Up smash Je sais pas si c'est true Mais en tout cas De ce que j'en sais Moi c'est pas true Hum hum Je sais pas si c'est J'ai cru De ce qui se